C'est au sein de cet établissement scolaire public où le corps sans vie de cet homme dont l'identité reste méconnie a été découvert au quartier Limania aux environs de 8 heures. Informée par un de ses enseignants, la directrice du dit établissement revient sur l'état dans lequel elle a trouvé le corps. J'étais en train de venir de la maison pour l'école. Le premier enseignant arrivé dans la cour, nous-mêmes c'est Roger Collier. Il m'a dit qu'il a trouvé un corps dans la cour. Il s'agit de quel genre ? Il m'a dit que c'est un homme. Il m'a dit attendez-moi, j'arrive. Effectivement j'ai trouvé le corps couché devant la salle du CM1, penché, assis, adossé au mur. C'est ainsi que moi aussi j'ai fait appel à mes autorités. Le chef du quartier Limania déclare n'avoir pas reconnu le défunt comme citoyen de son quartier. C'est un citoyen qui n'est pas de mon quartier. Malgré la présence de plusieurs citoyens et citoyennes autour du corps, mais certainement on n'a pas pu détester le corps. Après la découverte de ce corps, le procureur après le tribunal de première instance de Kessidougou a pris quelques dispositions. C'est un adulte d'une trentaine d'années qu'on a trouvé sur place. Il ne comportait aucune blessure apparente. Les officiers de police judiciaire ont fait leur investigation. Les médecins sont venus examiner le corps. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est quelqu'un qui n'est pas connu dans le quartier Limania. Il ne porte aucune pièce d'identité. Alors j'ai demandé aux médecins de l'hôpital préfectoral de Kessidougou que le corps soit déposé à ce niveau pour des examens plus approfondis. Donc nous attendons les conclusions des médecins. À accroire au procureur après le tribunal de première instance de Kessidougou, les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature de ces cas de mort.